Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'acoustique. L'acoustique est la science du son, il est intéressant d'y jeter un oeil, ou plutôt, une oreille. Pour vous aider à mieux comprendre et percevoir l'acoustique, nous allons utiliser différents lieux de concerts musicaux. Pour commencer, nous avons la salle d'opéra, dont le but est de mettre la voix en avant. Pour cela, il faut un espace avec une réféberation courte pour l'intelligibilité des paroles. On retrouve aussi une fosse d'orchestre pour atténuer cette source sonore, et ne pas venir couvrir la voix lors des passages fortissimaux. La salle symphonique, quant à elle, favorise la vibration des ensembles orchestraux. Ainsi, la réverbération devra être plus longue pour que tous les pupitres puissent trouver un équilibre à une cohésion sonore. Ce sont des détails auxquels les gens n'y prêtent pas beaucoup attention, mais, par exemple, Joseph Haydn, composé et adapté ses symphonies en fonction des différentes salles de concert, lors de ses tournées afin de garder l'équilibre acoustique de ses symphonies. Pour la musique sacrée, il nous faut une très grande structure, pour que les voix résonnent le plus possible et puissent se confondre entre elles. Ces espaces sont les cathédrales ou les églises. La musique vocale, a cappella, s'y déploie très facilement. Pour maîtriser l'acoustique d'une salle, nous utilisons différentes techniques. Par exemple, pour filtrer certains sons, atténuer différentes fréquences ou utiliser les basses trappes pour les graves. Ce sont des caissons qui vont piéger ces fréquences, pouvant venir perturber l'acoustique du lieu. On utilise aussi des tissus, comme le velours, pour travailler les médiums. On retrouve aussi les réflecteurs, comme le bois, le carrelage, pour envoyer les sons à des endroits précis de la salle. Il existe aussi des panneaux, des plafonds à caissons, pour casser ces réflexions, afin d'avoir un son plus homogène dans toute la pièce. Pour finir avec une petite anecdote, le théâtre antique des Pidors, en Grèce, a une acoustique unique au monde, et est très sensible au moindre chuchotement, peu importe où nous nous trouvons. Gare au cachotier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite introduction à l'acoustique vous a plu, et que vous prêterez davantage attention à ces nouveaux paramètres. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet en musique. Sous-titrage ST' 501